Voilà, tout est arrivé en même temps, la virgule, vous Christophe, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et donc on va parler de cette Coupe du Monde de rugby qui commence demain en France, elle va durer un mois et demi dans une dizaine de villes. Cette semaine très exactement. Cette semaine, voilà, avec la France bien sûr jusqu'au bout. On attend 900 millions de téléspectateurs, c'est ça ? 900 millions de téléspectateurs dans 200 pays où les matchs sont diffusés. Certains feront parmi ces téléspectateurs le déplacement jusqu'ici en France, dans l'une des dix villes où il y aura des matchs. Et puis dans toutes les autres villes où les équipes sont basées, de quoi espérer peut-être pour le secteur du tourisme d'importantes retombées économiques. Olivier Fessol. À la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France, les billets sont presque tous vendus. Britanniques, Irlandais ou Australiens, 600 000 visiteurs étrangers sont attendus pour ce temps fort de l'Ovalie. Il y a deux semaines, lors de l'ouverture de la boutique officielle à Paris, les premiers amateurs étaient déjà là. Des supporters dont le panier moyen s'élève à 1000 euros par semaine. Le rugby est très populaire en France. Nous venons souvent ici pour les matchs, donc pour nous, c'est comme si nous avions la Coupe du Monde à la maison. Cette affluence ravit le secteur de l'hôtellerie, mais va aussi faire les affaires des brasseurs. Le dernier mondial en 2019 au Japon avait vu la production annuelle de bières du pays bondir de 70%. De Toulouse à Saint-Étienne, les 48 rencontres sont disséminées aux quatre coins du pays. Et les villes hautes tentent de capitaliser sur l'événement, comme ici à Lille, où la Grand Place et les commerces sont aux couleurs du ballon au vin. Un enthousiasme salué par la ministre des Sports, deux jours avant le début de la compétition. Je voudrais pour toutes ces raisons vous exprimer ma confiance à J-2 de cet événement qui est très impatiemment attendu par les Français. Vous savez que plus de 90% soutiennent cet événement et près de trois quarts d'entre eux disent leur envie de le suivre. Notre confiance dans la réussite organisationnelle de cet événement, dans sa réussite également économique, dans son impact sociétal positif. L'impact économique de la compétition est estimé à 2,4 milliards d'euros, soit près de quatre fois plus de retombées que la dernière édition organisée dans l'Hexagone en 2007. On va reparler du rugby dans un instant et de la Coupe du Monde qui commence demain. L'a-t-on encore assez dit ? Je ne sais pas, un mot des marchés qui viennent d'ouvrir en Europe ? Ouverture dans le rouge avec des signes de poursuite de l'inflation aux Etats-Unis qui font craindre que la baisse des taux, ce n'est pas pour tout de suite. Et donc vous le voyez, le CAC 40 en baisse à l'ouverture, moins 0,26%, moins 0,38% même pour le DAX à Francfort. Le pétrole, lui, poursuit sa hausse. Le Brent s'installe maintenant largement au-dessus des 90 dollars le baril, avec pour conséquence la hausse des prix à la pompe partout dans le monde, notamment ici dans l'Hexagone ou de nombreuses stations. Le litre dépasse désormais les 2 euros, les litres de sans plomb, sauf dans les stations peut-être de Total Energy, dont le patron plafonne depuis quelques mois les prix à 1,99€, jusqu'à la fin de l'année au moins. En tout cas, ce matin, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, appelle le patron de Total à poursuivre l'opération au-delà de la fin du mois de décembre. Il était l'invité de nos collègues de France Info. On l'écoute. Je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue, de plafonner les prix de tous les carburants, diesel, essence, à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement à 1,99€ de tous les carburants au-delà du 31 décembre 2023. Total est le seul pétrolier français qui nous reste. Le seul grand pétrolier français qui nous reste. C'est Total. Ça doit être un atout, pas simplement pour la nation française de manière générale, mais pour tous les automobilistes. L'essence très chère, Christophe, qui favorise le train. Le train qui vient de réaliser, entre France, son meilleur été de son histoire, plus 10% de fréquentation pour la SNCF. Le train qui a donc le vent en poupe, y compris sur des longues distances, et qui donne des idées à certaines compagnies. Par exemple, la compagnie autrichienne EBB, qui va relancer une ligne de train de nuit entre Paris et Berlin. Une ligne qui passera par Strasbourg dès le mois de décembre. Je crois que c'est le 12 décembre, le premier voyage, dont vous ferez peut-être partie, Pauline. Si seulement, passion train de nuit. Moi, je préfère le train, le TGV, qui pourrait peut-être être lancé pour une première fois entre Paris et Berlin par la SNCF dès l'année prochaine. En tout cas, ils y travaillent. À chacun son train. Pour la Lune, en revanche, il n'y a pas d'alternative. Ce sera la fusée. La fusée, en tout cas, pour l'instant, il y a un tout petit nombre de pays qui ont réussi à envoyer des engins. Ils sont encore moins nombreux à envoyer des hommes, pour l'instant, sur la Lune. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine. Et depuis ce matin, peut-être, le Japon, en tout cas, le Japon a fait partir sa fusée H2A ou H-I-I-A. Je ne sais pas comment on dit exactement. Elle a décollé en direction de la Lune, où elle doit poser un engin dans les tout prochains jours. ce petit module baptisé Slim Smart Lander for Investigation to the Moon. Pour l'image de la fusée, on reviendra. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info & Co.